Il existe un pays en Europe qui est la sixième puissance économique mondiale où un jeune sur six est en décrochage scolaire, un sur cinq au chômage et 1,6 million sans aucune solution professionnelle ou de formation. Un pays qui a instauré la sélection à l'université avec Parcoursup, sorte de grand loto national sur l'avenir de dizaines de milliers de jeunes. Est-ce vrai ou faux ? Eh bien c'est vrai. Et ce pays, c'est la France. Avec la crise, combien de jeunes sont-ils passés des bancs de la fac au fil des banques alimentaires ? Combien sont tombés dans la précarité et la pauvreté sans que jamais le gouvernement ne prenne les mesures à la hauteur de la situation ? Au PCF, nous ne voulons pas que jeunesse se passe. Nous voulons que jeunesse se fasse. Que veut une majorité de jeunes ? Plus d'égalité, plus de liberté, plus de fraternité. Elle exige qu'on en finisse avec ce système qui exploite les hommes et la planète pour le malheur du plus grand nombre et le bénéfice de quelques-uns. Elle est le levier pour un changement de système, aujourd'hui dominé par les logiques capitalistes. Au Parti communiste, avec Fabien Roussel, nous avons un objectif simple. Faire de la jeunesse de France la génération la mieux formée au monde. Nous voulons en faire la grande cause nationale. Parce que pour notre avenir et celui de notre pays, nous préférons investir les richesses créées dans la jeunesse plutôt que dans la finance, nous proposons de porter le budget de l'éducation nationale de 55 milliards à 80 milliards en 5 ans, soit une augmentation de 45% afin de financer un grand plan pour l'école publique. De créer un revenu étudiant pour que les jeunes puissent se consacrer pleinement à leurs études sans avoir à travailler. Celui-ci serait financé à part égale par l'État et une nouvelle cotisation sociale jeunesse assise sur les salaires des secteurs privés et publics. de fixer entre 20 et 25 le nombre d'élèves par classe du primaire au lycée en embauchant 90 000 enseignants en 5 ans. Maintenant, comment on finance ? Pendant des décennies, les défenseurs du libéralisme ont voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas d'argent. C'est totalement faux. Chaque année, ce sont 2300 milliards de richesses qui sont créées dans notre pays. A nous de mieux les utiliser. Au PCF, nous voulons reconstruire des impôts plus justes en rétablissant l'impôt sur la fortune sur 1% des patrimoines les plus riches, ce qui rapporterait jusqu'à 15 milliards. Nous voulons rééquilibrer l'imposition des entreprises en taxant plus les grandes sociétés. Nous proposons de créer un ministère de lutte contre l'évasion fiscale qui nous coûte chaque année 80 milliards d'euros. Enfin, nous souhaitons conditionner les aides publiques et le crédit bancaire à des critères sociaux et écologiques afin de promouvoir un autre modèle de développement. Ce grand plan pour la jeunesse est atteignable et nous voulons le construire avec vous au travers de notre laboratoire d'idées lafranceencommun.fr Faites-nous part de vos idées et de vos propositions pour faire grandir dans tout le pays cette belle et grande exigence pour notre jeunesse. Nous avons une grande ambition, celle d'avoir la jeunesse la mieux formée au monde. Nous voulons en faire une priorité nationale. Car un pays qui maltraite sa jeunesse est un pays qui hypothèque son avenir. Mais à l'inverse, un pays qui investit dans la jeunesse en lui donnant tous les moyens de son épanouissement fait le choix de l'avenir. Il et elle ont soif de justice, d'égalité, de révolution écologique. Écoutons-les. Faisons leur confiance. Ils sont notre futur. Et c'est en leur donnant tous les moyens de leur émancipation, de leur développement intellectuel, humain, économique, en les libérant des décennies de politiques qui ont autant ravagé les êtres humains que la planète que nous leur lèguerons une société de progrès. Alors sans plus attendre, investissons pour l'avenir de nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !